Musique Bonjour, je vous retrouve pour les couronnes de fleurs. Alors les couronnes de fleurs font suite à la série sur les chapeaux, les couronnes. On connaît déjà la symbolique de la couronne. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à voir ma vidéo sur les couronnes. Et on va maintenant explorer la symbolique des fleurs. Donc la fleur de tout temps est un symbole de fraîcheur, de jeunesse, de pureté, de virginité. On a dans la fleur quelque chose qui nous évoque le printemps éventuellement, donc aussi le printemps de la vie. On a ici des fleurs bien caractéristiques. J'ai sélectionné le valet de coupe et la carte de l'amoureux sur laquelle à gauche se trouve une personne couronnée elle aussi de fleurs. Mais ce sont des fleurs bien différentes. Si vous désirez les approcher sur le plan symbolique, vous verrez que c'est vraiment très différent. Ce n'est pas du tout la même chose. Les fleurs qui composent la couronne du valet de coupe comptent quatre pétales. Tandis que les fleurs qui composent la couronne du personnage de l'amoureux en comptent six. On a par contre des deux côtés des cœurs rouges. Mais la couleur des pétales diffère vraiment d'une carte à l'autre. Le bleu clair est un symbole plutôt d'influence céleste, de spiritualité, du mercure aussi, si on veut s'approcher un petit peu de l'alchimie. On a donc cette partie peut-être un petit peu ambivalente du mercure. Mais on a aussi le bleu clair qui permet de communiquer. Cette couleur de pétale n'est pas sans nous rappeler la partie centrale de sa coupe. Enfin centrale, pas tout à fait. Mais bon voilà, cette petite sphère bleue qui est intéressante à étudier aussi dans l'ensemble de la coupe. Mais restons sur nos fleurs. Les couronnes de fleurs symbolisent un peu partout dans le monde une forme d'honneur qui est fait aussi à une divinité par exemple. C'est une offrande. On l'offre aux divinités, on en décore aussi certaines personnalités. On l'offre sur certaines îles en signe de bienvenue. Voilà, donc on avait aussi cette habitude de couronner la vierge de fleurs dans l'église catholique il y a longtemps quand même. Je pense que ça ne se fait plus depuis que ça a été remplacé par le chapelet, le fameux rosaire, qui est un héritage de ses chapeaux de rose. Donc comme on le voit, on a vraiment de nombreuses manières d'aborder ces couronnes pour vraiment en saisir un petit peu le sens. Dans ces deux cas, on a des personnages qui peuvent sembler jeunes ou qui en tout cas proposent peut-être aussi des lectures différentes. Parce que pour l'amoureux qui est en train de choisir, seul, entre deux possibilités, entre deux voies, entre deux personnes. Deux voies symbolisées disons par deux personnes peut-être, pourquoi pas, je n'ai pas trop envie de vous l'imposer. Voilà, on a donc une personne couronnée de fleurs à sa gauche qu'on voit très bien ici, une personne à sa droite couronnée de feuilles. Les fleurs ici sont quand même aux pétales verts foncés. Ces pétales verts foncés n'augurent pas à la première fraîcheur. Peut-être qu'il est question ici de caducité, peut-être qu'il est question justement de quelque chose de très périssable. Donc c'est peut-être un avertissement, contrairement au valet de coupe, qui lui a des pétales bleu clair, et comme on l'a vu, ça signifie autre chose. De plus, les quatre pétales forment une croix, et le cœur en est le centre. Donc cette petite croix à quatre branches peut symboliser énormément de choses. On y pense souvent en Occident comme la croix chrétienne, mais il faut savoir que la croix est un symbole universel, et on en retrouve des itérations un peu dans toutes les cultures, dans tous les systèmes de croyance, tous les systèmes symboliques. C'est très très ancien d'ailleurs, la croix. Donc on peut y voir les quatre directions, on peut y voir peut-être les quatre éléments, et pourquoi pas au cœur la quintessence. Voilà, on peut y voir beaucoup de choses d'eux-mêmes. On peut s'amuser à tracer des lignes de force pour retrouver une sorte de vision géométrique moins féminine dans la couronne de fleurs du personnage de l'amoureux. Par la suite, je souhaite passer aux feuilles. Alors, on voit qu'on a les mêmes couleurs pour la personne de l'amoureux qui porte une couronne de feuilles, que pour celle qui porte une couronne de fleurs, c'est-à-dire le vert foncé et le rouge. La différence d'interprétation, pour moi, se fera au niveau justement des feuilles par rapport aux fleurs. Les feuilles n'ont pas cette symbolique de quelque chose de périssable. On les conserve assez facilement, elles sont plus résistantes, elles réalisent la photosynthèse aussi. Ça peut être intéressant de penser à ça, c'est-à-dire qu'elles sont capables de récupérer l'énergie solaire pour créer leur propre couleur. Et il y a ce bandeau rouge qui n'est pas donc plusieurs petits points rouges comme forment les cœurs de la couronne de fleurs, mais vraiment un seul et long ruban qui forme ici d'ailleurs plus qu'un ruban, qui forme un cercle, un cercle rouge. Donc, la proposition de ce personnage sera certainement bien différente de celle de l'autre. Et ce vert foncé, pourquoi pas, pourrait justement évoquer ici une forme de persistance de la part des feuilles, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus durable que des fleurs qui sont déjà dans une couleur qui n'indiquent pas la floraison, mais qui indiquent plutôt ce qui va périr, ce qui va se transformer pour renaître ensuite. Alors à côté, on a cette couronne couleur de chair avec ses feuilles bien épanouies. C'est, on dirait quasiment une couronne de laurier, moi je m'autorise à le penser, d'autant que le laurier est un symbole de victoire, un symbole de maîtrise. En général, il décorait entre autres les Césars, donc les personnes effectivement régnantes. Bon, on n'aurait pas eu besoin des lauriers, sachant que cette reine porte déjà sa couronne. Mais justement, la redondance est quand même intéressante à interroger. Pourquoi a-t-elle ces deux couronnes ? Pourquoi est-ce qu'elle cumule deux couronnes ? Il y en a une qui est couleur de chair et l'autre qui est couleur d'or et couleur rouge. On peut comprendre que peut-être elle a maîtrisé les choses de la matière ou qu'elle les connaît suffisamment pour ne pas se laisser enliser et pour voir plus loin, pour voir plus haut autrement. Bon, c'est juste une petite idée que je propose comme ça. Entre autres, on peut s'interroger quand même sur l'essence des feuilles de la couronne du personnage de l'amoureux. Alors moi, j'attends pour pouvoir commencer mes investigations sur les végétaux du tarot, le Kubernetes, la mythologie des plantes et un autre ouvrage qui m'intéresse aussi. Mais pour l'instant, il faut que je les trouve au format papier. Donc voilà, j'attends de les recevoir. Et quand ce sera le cas, je partagerai avec vous sur les végétaux du tarot également. Ce sera pour plus tard, parce qu'il faut d'abord que j'ai ces ouvrages. Je n'aime pas beaucoup travailler sur des ouvrages numériques, surtout quand il est question d'investigation aussi précise que les symboles. Après, ça devient très difficile pour chercher dans l'ouvrage. Donc une chose qui est intéressante, c'est que si les fleurs sont un symbole, un symbole, enfin si elles ont une fonction reproductrice dans la plante, les feuilles généralement sont un système respiratoire. Alors ça, c'est quand même très intéressant, parce que des couronnes de fleurs, pardon, de feuilles, qui rappellent donc cette fonction de la respiration, on a déjà quand même des couronnes qui se trouvent au sommet de l'être 1, donc à son niveau le plus élevé, et qui de plus rappellent la respiration. La respiration, c'est le souffle, le souffle, c'est la vie. Si on veut aller un peu plus loin, on trouve le pneuma, mais là, bon, je crois qu'on va essayer de ne pas trop s'étaler dans tous les sens. Et on va passer à l'image suivante. Et dans cette image-ci, nous retrouvons la rose de tempérance que j'ai déjà évoquée dans une vidéo de cette série. Alors n'hésitez pas à revoir cette vidéo, je ne vais pas faire de redites. Je vais juste rappeler qu'on peut étudier sur le même principe la fleur, qui n'est peut-être pas une rose d'ailleurs, que porte la reine de coupe. Ce qui est très intéressant aussi, c'est peut-être de voir les couleurs qui entourent cette fleur. Parce que, contrairement à la fleur de tempérance, à la rose de tempérance, elle n'est pas isolée. Elle est scise dans du noir, entourée d'un cercle vert. Et par la suite, on voit le bleu clair des deux côtés, hachuré aussi. Donc là, on peut vraiment faire du sens, et on peut avoir du sens en profondeur avec ça. On peut même aller très loin. Et on peut s'amuser, encore une fois, à étudier la disposition des pétales, et à tracer les lignes artificiellement, pour essayer de voir quelles figures géométriques peuvent nous apparaître, et trouver un peu de sens supplémentaire, si on le veut. Voilà. Mais bon, j'ai été très bavarde, et je crois que je vous ai déjà retenu bien longtemps. Je vous remercie beaucoup de m'avoir tenu compagnie, entre fleurs et feuilles. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada